au cycle de base. Il faut souligner que ces résultats permettent de disposer d'une feuille de route claire et détaillée pour la mise en oeuvre du processus de généralisation des comités de gestion des établissements scolaires CGDES dans le système éducatif du pays. L'actualité sur le continent reste dominée par les présidentielles maliennes dans l'issue et désormais connue, Ibrahima Boubakar Ketay a été reconnu vainqueur de ses élections par son rival à Soumaïla Sissé qui est allé le féliciter hier soir à son domicile avant même que les résultats officiels ne soient proclamés. Un geste salué aussi bien par les Maliens que par la communauté internationale. Jamais dans l'histoire politique du Mali, cela ne s'était produit. L'événement s'est déroulé lundi soir au domicile privé d'Ibrahima Boubakar Keïta à Sébénikoro, un quartier de Bamako. Accompagné de sa femme et de ses deux enfants, Soumaïla Sissé rend visite à son rival. Avant même la proclamation des résultats du second tour de l'élection présidentielle, Soumy, comme l'appellent affectueusement ses partisans, félicite Ibeka pour sa victoire. Pour immortaliser ce moment, les deux hommes politiques et leur famille posent devant des photographes. L'émotion est grande. Je suis plein d'émotions pour cette visite rendue à moi et ma famille en toute fraternité. Cela est seul digne du Mali. Le Mali n'est grand que quand il y a de grands événements, quand des actes énormes et gigantesques sont posés. Le président Ibrahima Boubakar Keïta a gagné ses élections de belle manière et je me dois de les féliciter. Mais contrairement à la tradition du coup de fil, j'ai préféré une tradition bien malienne, celle d'être présent ici à son domicile, devant sa femme, devant ses enfants. Soumaïla Sissé reconnaît sa défaite, mais pas question pour lui de quitter la vie politique. Soumy entend bien jouer le rôle du chef de fil de l'opposition malienne. Par son geste, il marque des points aux yeux de ses compatriotes. Le contrat de Soumaïla a été vraiment impréciable. Ça a été vraiment impressionnant. Et ça a été vraiment démocratique aussi. Ça nous a tous soulagés. Je m'as là, c'est un grand, c'est un grand, c'est un grand vraiment. L'investiture d'Ibrahima Boubakar Keïta est prévue en septembre à Bamako. François Hollande devrait assister à la cérémonie. Ce mardi, le chef de l'État français a appelé Ibeka pour le féliciter. Voyons enfin le reste de l'actualité africaine. En plus bref, avec comme point de repère, le Sénégal, le Cameroun, mais tout d'abord le Congo. Le président de la Cour constitutionnelle togolaise a proclamé hier les résultats définitifs des élections législatives du 25 juillet dernier. La Cour a rejeté toutes les requêtes introduites par l'opposition et l'a confirmé les résultats provisoires de la commission électorale. Le parti au pouvoir obtient la majorité absolue à l'Assemblée avec 62 sièges sur 91. L'opposition sera représentée par 29 députés dans le prochain Parlement. L'ancien ministre camerounais de la Santé, Urbain Ollangena Aono, écope de 20 ans de prison ferme. Il a été condamné à Yaoundé pour avoir détourné 80 millions de francs CFA, plus de 120 000 euros, dans le cadre d'un contrat public d'achat de moustiquaires pour des hôpitaux. Ces avocats dénoncent un acharnement politique contre leurs clients et vont se pourvoir en cassation. La grève des transporteurs sénégalais déclenchée lundi n'aura duré qu'une journée. Elle a été suspendue hier soir, après avoir paralysé le pays toute la journée. Les syndicalistes dénoncent la volonté du gouvernement d'instaurer un permis à point et de fixer à 30 ans l'âge minimum des conducteurs de véhicules de transport en commun. Le gouvernement a annoncé l'ouverture de négociations avec les syndicalistes. Voilà, messieurs, mesdames, qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez sur Télésahel pour la suite du programme. Télésahel pour la suite du programme.